Le livre d'Apulé Les Métamorphoses Bonjour à vous, je m'appelle Charline et je suis élève en classe de seconde latiniste. Bonjour, je suis Victor, élève de seconde latiniste. Bonjour Alexis, élève de seconde latiniste à Sainte-Marie-la-Grange, enchanté de faire votre connaissance. Bonjour, je suis Axel, élève de latin. Déjà, l'horreur de ses doigts de rose, secouant les rênes empourprées, lançait son char dans la carrière des cieux. Adieu le doux repos, la nuit le cédait au jour. Une violente agitation me saisit au souvenir des événements de la veille. Je m'assis sur mon lit, les pieds croisés, et, appuyant sur mes genoux, mes mains entrelacées, je me mis à pleurer à chaud de larmes. Mon imagination alarmée me peignait déjà le tribunal, l'arrêt, et jusqu'au bourreau, même tout prêt à mettre la main sur moi. Comment supposer un juge assez bénin, assez débonnaire, pour acquitter l'homme souillé d'un triple meurtre, teint du sang de tant de citoyens ? Était-ce donc là, ce glorieux voyage que le chaldéen Diophan m'avait si intrépidement promis ? Cependant, une vive rumeur et des coups répétés se font entendre à la poire de l'extérieur. La maison s'ouvre avec violence, et des magistrats, des officiers, un flot de gens de toute espèce, il fait toute interruption. Sur l'ordre des magistrats, des lecteurs me saisissent et m'entraînent. Toute idée de résistance était bien loin de moi. Nous n'étions pas hors de l'impasse, que la population, déjà sur pied, nous suivait en foule. Et quelle foule ! Or, tout en marchant pristement, la tête inclinée vers la terre, j'aurais voulu être plus mort. Il m'arriva de me garder de côté, et je fus frappée d'une circonstance étrange, de tant de milliers d'individus qui nous entouraient. Il n'y en avait pas un qui ne parut pouffer de rire. Après qu'on m'eût fait faire le tour de toutes les places de la ville, comme à ces victimes que promènent une procession lustrale pour conjurer quelques fléaux, nous arrivons enfin au lieu où se rendait la justice. Et je me trouve en face du tribunal. Déjà, les magistrats avaient pris place sur l'estrade, et l'huissier commandait le silence, quand, tout d'une voix, l'assemblée s'est réécrit contre les dangers d'une agglomération si considérable dans un site étroit d'espace. Et l'on ne demande que, en raison de son importance, la cause soit jugée au théâtre. La foule aussitôt prend les devants, et, en un clin d'œil, l'enceinte du théâtre est encombrée. Les couloirs, les combles, même, sont envahis. Quelques spectateurs embrassent le pilier, d'autres se suspendent au statut. Il n'y a pas jusqu'aux fenêtres et au lucarne où quelques curieux ne se montrent jusqu'à mi-corps. L'intérêt de la scène étouffait tout sentiment de danger. J'avance toujours du pas d'une victime, entourée de mes gardes, qui me font traverser le procénium, et me place au milieu de l'orchestre. De nouveau, la voix de Saint-Hort de l'huissier se fait entendre. Un vieillard se lève, c'est l'acquisateur. Il prend un petit vase dont le fond s'allonge en entonnoir, il le remplit d'une eau qui s'en écoute goutte à goutte, et prononce le discours suivant. Honorables citoyens, cette affaire est des plus graves. La sécurité de toute la ville est en cause, et demande un grand exemple. L'intérêt général, le bien-être individuel, la vendité publique, veulent également que l'atroce meurtrier, dans la main impitoyable, s'ébédit dans le sang de tant de victimes, ne puisse obtenir ici l'impunité. Et ne croyez pas qu'en ce moment, je n'écoute aucun ressentiment personnel. C'est moi qui commande le guet, et je ne crois pas qu'on m'accuse de manquer de vigilance ni de zéme. Voici le détail de l'événement de cette nuit. Je serai exact. Vers la troisième veille, comme je faisais ma ronde de porte en porte avec la plus scrupuleuse surveillance, j'aperçois ce jeune scélérant, l'épée au poing, qui s'émette autour de lui le carnage. Déjà, sa cruauté s'était immolée trois victimes. Les corps étaient à ses pieds, palpitant encore, et noyés dans les flots de sang. Justement, en effrayant de l'énormité de son crime, il a soudain pris la fuite et s'est glissé dans une maison à la faveur des ténèbres. Mais la céleste providence ne permet pas qu'il échappe à l'inforcable. De grand matin, je me suis posté pour prévenir toute évasion clandestine, et j'ai réussi à le faire comparaitre à votre auguste tribunal. L'homme que vous avez devant vous est un triple homicide. Il a été pris en flagrant délit. Il n'est pas de cette contrée. Épargnerez-vous dans un étranger un attentat pour la réparation demander à le sang même d'un concitoyen ? Après cette formidable allocution, mon redoutable accusateur se tue. L'huissier me dit alors que si j'avais quelque chose à dire pour ma défense, je pouvais parler. Mais pendant quelques moments, je ne pus trouver que des larmes, moins intérées, hélas, par la terrible accusation que par le cri de ma conscience. Enfin, une inspiration d'en haut me rendit courage, et je répliquais en présence des cadavres de trois citoyens. Je sens combien il est difficile la position de l'homme qui est accusé de hors très bas. Quoi qu'il dise la vérité, quoi qu'il fasse spontanément l'aveu du meurtre ? Comment persuadera-t-il de son innocence la nombreuse assemblée qui l'écoute ? Cependant, si votre humanité accorde un moment d'attention à ma défense, je démontrerai facilement que ce n'est point un crime volontaire qui me fait courir aujourd'hui le risque d'une condamnation capitale, mais que le résultat, bien fortuit, d'un mouvement d'indignation légitime est le seul fondement de l'odieuse prévention qui m'amène devant vous. J'avais soupé en ville et je rentrais assez tard. Ayant bu plus que raison, je n'hésite pas à en conduire. Arrivé devant la maison où je loge, celle de l'honorable Milon, autre concitoyen, je vois des brigands déterminés qui tentaient de s'y introduire en faisant sauter les gonds et en forçant la porte d'entrée. Déjà, toute la fermeture, bien que plus que solide, avait cédé à leurs efforts. Il n'était plus question pour eux que de mettre à mort les habitants. Le plus désespéré de la bande, homme gigantesque, exhortait ainsi ce camarade. Alerte, enfant ! Tombons vigoureusement sur ces dormeurs ! Point de mollesse ! Point de quartier ! Vite ! L'épée au point ! Promenons partout le carnage dans cette maison ! Tuez dans leur lit ceux qui dorment ! Assommez ceux qui résisteront ! Que personne n'échappe si nous voulons en échapper nous-mêmes ! Je l'avouerai, citoyen, en présence de telles forcenées, je ne vis que mon devoir d'honnête homme, que l'extrême danger qui menaçait la famille de mon hôte, que mon propre péril. Je tire une épée que je porte avec moi pour ces sortes de rencontres et je fonce sur les brigands, espérant que cette démonstration les mettra en fuite. Mais j'avais affaire à des sauvages, à des bêtes féroces. Au lieu de fuir en me voyant armés, ils se tournent résolument contre moi. Un véritable combat s'engage. L'un d'eux, le chef et l'orateur de la troupe, s'élance et, de ses deux mains m'empoignant aux cheveux, me fait renverser la tête en arrière. Il va me l'écraser avec un pavé qu'il demandait à un grand cri lorsque je le frappe moi-même d'une main sûre et le jette à mes pieds. Le second s'était attaché à mes jambes et me mordait avec rage. Je prends mon temps et je lui plonge mon épée entre les deux épaules. Quant au troisième, au moment où il se lançait à corps perdu sur moi, je présente le fer et ma lame lui traverse la poitrine. J'avais combattu pour le bon ordre. Protégez la maison de mon hôte, la vie de vos citoyens. Je me croyais non seulement à l'abri de tout reproche, mais en droit d'attendre à témoignage de la reconnaissance publique. J'ajoute que jamais prévention même la plus légère ne s'éleva contre moi et que je jouis dans mon pays de la considération qu'on mérite quand on met une conscience pure au-dessus de tous les biens. Enfin, je ne puis comprendre que pour avoir usé contre des brigands du droit légitime de défense, une telle accusation vienne peser sur ma tête. Quand on ne peut harguer contre moi ni d'aucun précédemment d'inimité que dis-je de relation quelconque avec ces misérables non plus que d'aucun instinct de cupidité qui ait pu me pousser à tremper mes mains dans leur sang. Ayant ainsi parlé, de nouveau, je fonds en pleurs et joignant mes mains suppliantes, je vais de l'un à l'autre implorant leur merci au nom de l'humanité et de tout ce qu'ils ont de plus cher au monde. Je croyais voir ému de pitié, attendri par mes larmes et déjà je faisais intervenir le soleil de la justice et déjà je mettais ma cause sous la sauvegarde de la céleste providence. Quand, levant un peu ma tête et promenant les regards sur l'assemblée, je la vois s'abandonner toute entière à un faux-hier. Il n'y avait pas jusqu'à cet excellent million un hôte, un père qui ne s'en donna à cœur jour. Ô bonne foi, ô conscience, dis-je en moi-même. Et quoi, pour l'amour de lui je me fais meurtrier, j'expose ma tête et cet ingrat, loin de me prêter la moindre assistance, ne verra dans mon petit cas qu'une occasion de se désopiler la rate. En ce moment, une femme pleurant à pendre le cœur a cours au milieu du théâtre, vêtue de noir et tenant un enfant sur son sein. Une vieille la suivait tout en haillons et également éplorée. Toutes deux, agitant des branches d'Olivier font le tour du lit où gisèrent recouverts d'un manteau les trois cadavres. Et voilà ces nouvelles venues qui se mettent à pousser des cris lamentables. Au nom de la pitié publique, s'écriait-elle, par les droits sacrés de l'humanité, soyez touchés du sort de ces malheureux jeunes gens si indignement ont égorgé et ne refusez pas à une veuve, à une mère, désormais, sans appui, la consolation de la vengeance. Secourez, du moins, secourez cette faible créature, vouer dès sa naissance à la misère et que le sang de ce monde soit offert en expiation à la morale et aux lois outragées. Sur cet incident, le président se lève et s'adresse au peuple en ces termes. Le crime est avoué par le coupable et il en sera fait justice exemplaire. Mais nous avons un devoir préalable à remplir. C'est de découvrir les complices d'un tel forfait. Car il n'est pas vraisemblable qu'un seul homme ait pu ôter la vie à trois jeunes gens aussi vigoureux. La torture mettra au jour la vérité. L'esclave qui l'accompagnait ayant pris la fuite, il ne nous reste qu'à appliquer au maître la question pour qu'il révèle ses adhérents. Par là, nous rassurerons la cité en extirpant radicalement cette association formidable. il dit, et déjà les apprêts se font d'après l'usage de la Grèce. On apporte du feu, une roue et des foies de toutes formes et dimensions. Pour surcroît de disgrâce et ma peine en était doublée, il ne m'était même pas permis de mourir tout entier. Mais la vieille qui avait fait tant de bruit par ses lamentations prend alors la parole. « Citoyens, avant que cet abominable meurtrier de mes malheureux enfants expie son crime sur la croix, ordonnez-lui de découvrir leur cadavre afin qu'à la vue de tant de beauté, de tant de jeunesse, votre indignation mesure la sévérité du supplice à l'atrocité du forfait. » On applaudit à cette émotion et à l'instant, le magistrat m'ordonne de découvrir de ma main propre les cadavres placés sur ce lit. Je me révolte à l'idée d'une répétition de l'horrible spectacle de la veille. Je me débat longtemps contre les lecteurs qui, sur un signe des magistrats, essayent de me contraindre à obéir. Enfin, ils saisissent le mon bras, l'éloignent de mon corps de vive force et l'étendent sur les cadavres. Accablé, épuisé, je cède et je prends, certes, bien malgré moi, un coin du manteau qui les recouvre. Je les soulève. Grand Dieu, que vois-je ? Ô prodige, quelle péripétie ! Quand déjà je me regardais comme un hôte de prospérine, comme un commensal des enfers. tout à coup, la scène change et je reste stupéfait. Les mots ne sauraient exprimés une pareille métamorphose. Mes trois victimes n'étaient autres que trois autres gonflés d'air. Leurs flancs portaient des marques de perforation qui répondaient exactement si ma mémoire était bonne aux blessures que j'avais faites aux trois bandits. L'hilarité que les meneurs de cette mystification avaient jusque-là tant soit peu contenu fit alors par explosion. Ce fut un débordement prénitif, des convulsions de rire à s'en tenir les fautes à deux mains. Enfin, après s'en être donné à cœur joie, la foule évacua la salle. Mes chambres, avant de s'occuper, se retournaient encore pour me regarder. Moi, depuis le moment où j'avais soulevé le lanceur, j'étais restée immobile et glacée comme un marbre. Et je ne bougeais non plus qu'une des colonnes ou qu'une des statues du théâtre. Je ne sortis de cette léthargie qu'au moment où mon hôte, Milo, vint s'emparer de moi pour me ramener. Je résistais. Mes larmes se firent jour de nouveau et j'éclatais en sangloure. Ce ne fut qu'en me faisant doucement violence qu'il parvint à me faire sortir. Pour rentrer au logis, il choisit les rues les moins fréquentées et prit plusieurs détours. Il me disait tout ce qu'il croyait propre à calmer mes nerfs et à combattre mon chagrin. Mais rien n'y faisait. J'étais ulcérée de m'être vue bafouée si indignement. Tout à coup, les magistrats elles-mêmes se présentent et les voilà qui m'adressent une réparation dans ces termes. Seigneur Leclus, nous connaissions votre mérite personnel et votre noble maison. L'illustration de votre famille est notoire dans la province. Croyez qu'aucune pensée d'insulte n'a présidé à la scène de tout à l'heure. Que votre cœur n'en conserve aucun ressentiment. Nous célébrons aujourd'hui la fête du Dieu du rire et c'est parmi nous à qui s'ingéniera pour rajeunir cet anniversaire. Le Dieu qui vous a été si redevable en ce jour veut que partout sa propice influence vous accompagne et que votre heureuse physionomie soit en tout lieu un signal d'hilarité. La ville du reste vous a par acclamation décerné le plus grand des honneurs. Elle veut que votre nom soit inscrit au nombre de ses grands personnages et que le bronze lui conserve le souvenir de votre haine. À ce discours je répondis Je reconnais comme je le dois l'immense honneur que me fait une ville la fleur et la perle de la Thessalie mais quant à des images à des statues réservées à tel témoignage pour qui les mérite mieux que moi. Sous-titrage 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 Sous-titrage